Bonsoir à tous, tout d'abord donc pour commencer cette émission, une pensée pour nos auditeurs belges, on imagine votre douleur et nos pensées vont vers vous. Comme en novembre on se demande si on doit faire quelque chose de spécial, mais on s'est dit que le mieux c'est sans doute de continuer nos émotions, nos émissions le plus normalement possible et c'est ce qu'on va faire ce soir. Donc pour ceux qui participent au podcast régulière que sont Billy et Stéphanie et Inti et Julie vont bien. Ce soir nous recevons Paul du blog Les Petites Curies qui vient nous parler de radiologie. Nous sommes le mardi 22 mars, c'est l'épisode 254 et vous êtes sur Podcast Science. Donc ce soir encore une table virtuelle et le barycentre se déplace de notre côté de l'Atlantique car Nico est à Paris. Tu as dit un gros mot à Joanne. Ah barycentre, pardon. Donc pour une fois il y a plus de personnes de ce côté-là de l'Atlantique que vers du côté européen. Donc Nico est à Paris. Salut. Mais Irène est à Santa Barbara en Californie. Bonsoir tout le monde. Je suis à Baltimore sur la côte est des Etats-Unis et notre invité Paul est à Montréal au Canada. Bonsoir. Bonjour pour l'heure ici. C'est 15h30. Voilà. Et en plus cette semaine on s'est fait une petite frayeur avec Paul parce que les Etats-Unis ont déjà changé d'heure et pas encore l'Europe ce qui fait qu'on n'a pas la même heure de décalage par rapport à d'habitude. C'est compliqué d'être international. Exactement. Donc on était déjà frayé une heure mais en fait ça va. J'ai fait la même bêtise. Voilà. C'est tous les ans il y a deux semaines où on change peur de deux semaines avant. Donc ce soir c'est une émission de type dossier sur la radiologie présentée par notre invité Paul qui fait un petit peu suite en fait au dossier qu'avait fait Irène sur Marie Curie. Et donc Paul tient un blog qui s'appelle Les Petites Curies justement. Les Petites Curies du Net. Les Petites Curies du Net. Pardon. Excuse-moi. En plus j'ai déjà dit Les Petites Curies dans l'intro mais je corrigerai pour l'écrit. Ensuite nous écouterons le pitch du dossier de la semaine prochaine. Des questions des auditeurs. Une quote. Nous avons un plug aussi et ce sera tout. Et bien et donc sans plus attendre, Paul, je te laisse commencer. Très bien. Merci pour l'introduction. Je vais juste vous présenter rapidement. Donc je suis Paul Gralin-Mongrin, j'ai fait mes études en physique à l'UNESC à Chambre, une thèse en physique médicale à l'Université de Lyon. Donc voilà, maintenant je suis en post-doc à l'Université de Montréal. Et je suis plutôt spécialisé en imagerie ultrasonore mais je m'intéresse quand même à d'autres modalités d'imagerie. Donc c'est pour ça que je vais pouvoir parler de radiologie quand même. Donc le podcast sera consacré à la radiographie et son histoire jusqu'à aujourd'hui. Donc comme c'est un sujet très vaste qui aurait vraiment beaucoup à dire ou dit tout de suite que ce ne sera pas tout à fait exhaustif, ce ne sera pas vraiment exhaustif, je vais juste plutôt vous parler de cinq chapitres thématiques sur des éléments notables de l'histoire de la radiologie, donc à peu près chronologique. Et avant de commencer, je vais juste poser une question aux autres podcasteurs qui a déjà fait une radiographie ici ? Joël, Irène, Nicolas, moi ? Tu ne vas pas être déçu de la réponse, moi j'ai même déjà eu assisté à des radiographies d'œuvres d'art. D'accord, voilà. En fait oui, je m'attendais à la réponse à peu près tout le monde. C'est un examen très répandu aujourd'hui. Donc je vais juste rappeler en quelques mots quand même comment ça fonctionne une radiographie, pour que tout le monde soit au fait de ça. Donc une radiographie, dans le sens usuel du terme, c'est une technique d'imagerie à base de rayons X. Dans cette technique, on émet des rayons X qui traversent le corps du patient, et ceux qui ne sont pas absorbés par des organes sont absorbés par une plaque placée derrière. Donc la plaque, elle est transparente à la base, elle s'assombrit lorsque les rayons X l'atteignent, et on obtient ainsi une sorte de négatif de photographie, avec des zones plus ou moins transparentes selon la quantité de rayons absorbés. Actuellement, on utilise plutôt des capteurs électroniques plutôt qu'une plaque de photographie, mais le principe est identique. Donc voilà, pour... Juste pour t'interrompre, c'est donc les capteurs qu'on utilise... Donc avant, ce qu'on utilisait, les plaques, c'était des choses qui captaient les rayons X, c'est ça ? Oui. Et donc les capteurs qu'on utilise, c'est des capteurs spécifiques pour rayons X en fait ? Oui, c'est toujours ça. C'est juste que ça devient digital plutôt qu'analogique. D'accord, comme un CCD en gros, enfin comme un appareil photo numérique, dans le domaine du visible. D'accord, ok. Après, on utilise encore des plaques photographiques spéciales selon le budget, souvent de... Selon l'appareil radiographique. Mais de plus en plus... Pour ma radio des dents de sagesse, je crois que c'était... J'avais fait user ça sur une plaque, je crois. Oui, c'est encore très répandu, mais petit à petit, on utilise autre chose. Ok. Donc voilà, pour commencer le dossier, je vais parler de la découverte des rayons X, donc de la fin du XIXe siècle. Donc au XIXe siècle, la communauté scientifique avance à grand pas en électromagnétisme et Maxwell parvient à synthétiser les connaissances sur le sujet grâce à ses cellules équations, donc en 1865. Voilà, juste pour la petite histoire, en réalité, il a commencé à écrire ses équations sur la forme de 20 équations, 20 équations à 20 inconnues, ce qui demandait un niveau mathématique plutôt conséquent, mais après, ça a été simplifié en les quatre équations de Maxwell que la plupart des gens connaissent. Donc voilà. Donc à la fin des années 1880-1890, il y a plusieurs scientifiques qui s'intéressent à ce qu'on appelle les tubes à décharge, qui présentent des propriétés à l'époque assez surprenantes. Donc ces tubes à chaînes de décharge sont constitués d'un tube en verre dans lequel on fait un vide partiel. Dans les tubes, on trouve deux électrodes et on applique une différence de potentiel entre les électrodes. Donc il y a une des électrodes qu'on considère comme une cathode et l'autre comme une anne. Donc lorsqu'on applique la différence de potentiel, on observe sur la paroi du tube à décharge une sorte de fluorescence verdâtre. Donc pour comprendre un peu mieux ce qui se passe, les scientifiques ont une sorte d'expérience parce que c'est très mystérieux à l'époque et donc voilà quelques observations. Ils sont aperçus que si on met une sorte de petite croix au milieu du tube en verre, on voit l'ombre de la croix sur la paroi du tube, au milieu de la fluorescence verdâtre. Ça suggère qu'il y a quelque chose qui se propage en ligne droite d'un bout du tube à l'autre. Si on ajoute une autre paire d'électrodes placées perpendiculairement, on dévie le trajet des particules. La fluorescence verdâtre se déplace un petit peu sur la paroi du tube. C'est pareil si on met un aimant aussi. Puis il y a un scientifique qui remplace le fond du tube de verre par un film d'aluminium et il arrive quand même à observer une fluorescence derrière, la fluorescence verdâtre, mais sur un disque de carton peint avec une substance appelée platinocyanique de barium. Je ne sais pas pourquoi il avait du platinocyanique de barium, mais bon, il a observé ça. Donc c'est dans ce contexte où les scientifiques font plein de tests pour comprendre un peu ce qui se passe qu'intervient un certain William Röntgen. Donc en décembre 1895, William Röntgen entoure le tube de verre d'un carton noir complètement opaque pour empêcher toute la lumière de sortir. Donc il fait son expérience, il se place dans le noir, il veut vérifier que le carton est bien opaque. Donc voilà, il se place dans le noir, il déclenche son appareil. Et là, au moment où il déclenche son appareil, il aperçoit une sorte de flash lumineux au fond de son laboratoire, quelques mètres plus loin. Il est un peu intrigué, il recommence, et à chaque fois qu'il émet une décharge, il voit le flash lumineux au fond de son laboratoire. Donc il parvient à localiser la source des flashs, il s'agit d'un morceau de carton peint avec du platinocyanique de barium qui traînait là. Donc le même matériau qu'il trissait d'avant. Donc ce qui est surprenant, c'est que ça a réussi à traverser le morceau de carton complètement opaque. Donc ça l'intrigue beaucoup, Röntgen. Et il place des plaques photographiques à proximité pour pouvoir avoir une trace de cette observation. Mais ces plaques photographiques-là, en fait, elles sont... Déjà, j'y reviens encore, mais c'était plutôt des trucs qui étaient normalement optimisés, qui étaient faits à ce moment-là pour de la lumière visible. Oui, c'est ça. Mais il se trouve que ça captait aussi les rayons. Non, c'est plutôt qu'au moment où il faisait son flash, ça illuminait le fond, et au même moment, il y avait une photographie qui était prise de ce qu'il venait de prendre. D'accord. C'est une photographie simultanée, oui. OK. Donc, voilà, pour comprendre un peu ce qui se passe, Röntgen essaie de placer un peu tout et n'importe quoi entre son tube à décharge et sa plaque de carton qui était au fond. Donc, il le décrit dans son article. Il teste d'abord un morceau d'aluminium, puis une feuille d'or, puis des morceaux de caoutchouc, des bouts de bois, dont un avec une section carrée de 20 millimètres par 20 millimètres, dont un côté est peint avec une peinture blanche au plomb. C'est précis. Il teste, il met un livre d'environ 1000 pages, il met deux paquets de cartes à jouer. Enfin bref, il regarde à chaque fois si les rayons passent ou non. Et après avoir testé un peu tout ce qui traînait dans son laboratoire, il a une idée de génie. Il demande à sa femme de venir. Donc, ça prend bien. Röntgen lui dit de placer sa main à un endroit précis, donc entre le tube et le morceau de carton. Il dit, oui, oui, tout va bien. C'est pour la science, ne t'inquiète pas, c'est sans danger. En fait, on n'en sait rien, mais on va essayer quand même. Et donc, elle opte en paire, la décharge est exécutée. Et on peut voir après sur la plaque photographique les os de la main de Bertha, de sa femme Bertha. Donc, pour ceux qui connaissent l'image, je ne sais pas si elle est dans la chat-room, mais on voit donc effectivement la main de Bertha et au niveau de l'annulaire, on voit une grosse masse noire. Alors, ce n'est pas une tumeur cancéreuse, mais c'est juste la bague de sa femme. En tout cas, ça constituera la première radiographie au monde, la première radiographie au monde. Donc, le cliché assez célèbre. Donc, Röntgen écrit un article par la suite. Alors, on peut le lire encore aujourd'hui. L'article écrit en allemand et en français. Il n'est pas en anglais, ce n'était pas encore la langue internationale à l'époque. Et donc, il indique textuellement, afin d'être bref, j'utiliserai le terme rayon et pour le distinguer d'autres du même nom, je s'appellerais rayon X. Et donc, c'est resté par la suite. C'est vraiment juste pour ça que ça s'appelle rayon X. C'est juste, j'ai rajouté un X pour le plaisir comme ça, sans autre raison. Voilà, c'est ça. Vous les distinguez d'autres noms parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, il y a quelques personnes qui les ont appelées rayons Röntgen pendant quelques temps, mais finalement, c'est rayon X qui est resté. Mais à cette époque-là, il y avait pas mal de choses comme ça. Il y avait les rayons N, les rayons... On en découvrait beaucoup, quoi. Oui, c'est vrai. Plus ou moins, qui sont restés plus ou moins, mais... Effectivement, il y a eu les rayons N. Après, il y a eu un scientifique à Nancy qui pensait avoir découvert un nouveau type de rayon, donc il s'appelait rayon N comme Nancy, parce qu'il fallait trouver une autre lettre. Bon, il s'avère finalement que ce n'est pas des rayons différents des autres. Je ne sais plus ce que c'est comme rayon, mais ce n'est pas un nouveau type de rayon. Et est-ce qu'il avait conscience que ces rayons X c'était du rayonnement lumineux à juste une autre longueur d'onde ou est-ce qu'il pensait que c'était quelque chose de vraiment différent ? Non, en fait, il ne savait vraiment pas ce que c'était. Il ne pensait pas que c'était de la lumière parce qu'il s'est dit j'ai mis un carton opaque autour de mon tube, donc il n'y a pas de lumière qui sort. Et il dit juste que c'est quelque chose de différent, on ne sait pas ce que c'est. Alors, il est sûr que c'est un rayon parce qu'il a vu que ça se propageait en ligne droite en face à la petite croix, l'experience donc voilà, je ne savais plus les rayons X parce qu'il fallait bien donner un nom. Mais bref, voilà, donc la technique de radiographie qu'il a inventée, ça se diffusera très vite et ce sera rapidement amélioré. À peine un an plus tard, on obtient des radiographies de qualité médicale ce qui entraîne l'ouverture des premiers centres de radiologie. Alors au début, il n'y a pas même eu quelques réticences, il y a certains médecins qui disaient oui, ce n'est pas la vraie médecine d'observer ce qui est intérieur, ce n'est pas la médecine au sens noble du terme, etc. Donc il y a un petit peu de réticence quand même. C'est triché. Attends, parce que c'est intéressant, les propos de l'époque, en fait, c'était dû à quoi ? C'était dû dire c'est trop facile quand on voit à l'intérieur ? C'était quoi l'argumentation ? Ou c'est genre plus des trucs religieux de dire ce n'est pas autorisé par les autorités divines ou je ne sais quoi ? Non, je ne pense pas. Je ne sais pas trop là, mais j'ai l'impression que c'est ça. C'est juste une sorte de réticence en disant qu'est-ce que c'est ces choses-là ? Ce n'est pas la médecine comment on en fait, comment on sait la faire ? Mais bon, ça s'impose quand même assez rapidement. Il y a des réticences jusqu'à la première guerre mondiale, on va dire à peu près. Et après ça, c'est complètement adopté. Mais je pense que c'est quelque chose dans la médecine de manière générale, les nouvelles techniques, je pense qu'il faut être sûr que ce qu'on arrive à imager soit une vraie image de ce qu'on a vraiment. Et du coup, peut-être que les gens se disent si ça diffère. Pour toute nouvelle technique d'imagerie, je pense qu'il y a une méfiance pour le temps qu'on arrive à prouver que ce qu'on image est bien effectivement ce qu'il y a et que du coup, c'est très utile pour les médecins. Il y a aussi un aspect où il faut réapprendre des nouvelles techniques et tout ça. Et surtout, quand on est un vieux médecin qui a 50 ans de carrière, on peut se dire que non, on n'a pas envie de réapprendre à faire la médecine. Là, je ne sais pas exactement les raisons, mais je pense que c'est juste une sorte de méfiance, réticence habituelle. C'est quelque chose de vraiment nouveau qu'on ne maîtrise pas encore très bien. voilà. Et alors, pour une estimation, il y a certaines sources qui estiment qu'il y a eu environ 5 milliards de radiographies effectuées depuis la première en 1895 aujourd'hui. Donc, ça veut dire que ça a pas mal de succès. Rangan, lui, sera récompensé par ses découvertes à un prix Nobel en 1901 et les radiographies, au début, on les appellera Röntgenogramme, un peu dur à dire, mais voilà, c'est Röntgenogramme pour désigner ça. Et selon les langues, le nom de Röntgen est encore utilisé. Par exemple, en allemand, pour dire faire une radiographie, on dit zu Röntgen. Röntgen, c'est comme si on disait Röntgenner quelqu'un. Et donc voilà, c'est la fin de cette première partie sur les rayons X. Il y a juste deux petites moralités que je voudrais vous présenter là-dessus. C'est que, d'abord, le laboratoire d'un chercheur s'ensemble pas mal à un vieux débarras, vu tout ce que Röntgen a testé. Et lorsqu'on fait une expérience douteuse, il vaut mieux tester sur quelqu'un d'autre que sur soi-même en premier. S'il n'y a pas de questions, on va passer un peu à la suite, qu'on va faire en bon 20 ans en avant, jusqu'à Première Guerre mondiale, pour parler des petites curies. Donc la découverte de Röntgen, ça a mené au développement rapide de la radiographie, donc les services de radiologie sont créés dans plusieurs pays européens, donc sous la direction d'Antoine Becler, en particulier en France. Et au déclenchement de la guerre, la France a environ 175 médecins radiologues. Alors juste une petite note au passage, j'ai l'impression qu'on dit plutôt radiologue en France et plutôt radiologiste au Canada. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que c'est pour les autres pays francophones, mais j'ai vu les deux termes en fonction de la zone géographique qui sont plus ou moins utilisés. C'est peut-être parce que c'est un anglicisme radiologique ? Je n'en sais rien. Oui, c'est possible. C'est vrai qu'ils ont des termes un peu plus anglophones des fois. Oui, je pense que ça vient de l'anglais de toute façon. Parce qu'en anglais, je pense que c'est radiologiste, je crois. Oui, je pense aussi. C'est peut-être plus calqué sur l'anglais. Au déclenchement de la guerre, il y a des difficultés qui apparaissent au côté matériel, en particulier pour faire des radiographies. Au début de la Première Guerre mondiale, on utilise du verre sans plan pour fixer les radiographies. Le problème, c'est que ce verre sans plan vient exclusivement de Thuringes en Allemagne. Pendant la guerre mondiale, c'est un peu difficile de faire du commerce pour récupérer du severs sans plan. Mais assez rapidement, on arrive à remplacer le severs sans plan par des pellicules fines au bout d'un an. Donc finalement, on arrive à régler ça. Mais rétrospectivement, on peut voir que finalement, le matériel a peu évolué pendant la guerre. C'est surtout l'organisation des services de soins qui s'est beaucoup, beaucoup améliorée pendant la guerre. Il y a tout ce qui est logistique. Donc au niveau logistique, en novembre 1914, il y a une circulaire qui mobilise tous les médecins radiologues qui n'étaient pas encore mobilisés et qui les affectent dans des postes de radiologie spécifiques. Ce n'est pas encore le cas. Donc c'est-à-dire deux, trois mois après le déclenchement de la guerre. La France compte 175 millions de médecins radiologues, comme je viens de le dire, mais ce n'est pas assez suffisant face à la flûte baissée. Et en plus, ces services sont très bien coordonnés. Donc là, il y a Marie Curie et Antoine Becler qui s'impliquent avec énergie pour améliorer la situation et ils réalisent des formations accélérées pour des médecins et des manipulateurs. Donc à la fin de la guerre, il y aura à peu près 500 médecins et plus de 1000 manipulateurs, ce qui est plutôt impressionnant en quatre ans. Et notamment parmi ces manipulateurs, il y a un bon nombre de manipulatrices qui ont été formées à l'Institut du Radium grâce à l'action de Marie Curie. Donc ça, c'était au niveau personnel et au niveau site. En 1914, il y a très exactement 20 ans d'endroits où on peut faire des radiographies. La moitié, c'est fixe, c'est-à-dire que c'est installé dans des grands hôpitaux militaires et les autres, c'est transporté. Mais de ce que j'ai lu, c'est que ça se transporte surtout à dos d'animals. Enfin, c'est difficilement transportable en tout cas. Et donc, le nombre de postes se développe quand même au cours de la guerre, totalement sous l'impulsion de Marie Curie encore et d'Antoine Becler. Et un an après le déclenchement de la guerre, il y aura 54 postes et à la fin de la guerre, ce sera 250. Donc ça augmente vraiment très bien. Et parmi ces postes de radiologie, le premier poste mobile est créé par Marie Curie elle-même en 1915. Ça fait partie d'une voiture qu'elle a emportée. Cet épisode s'est raconté dans un téléfilm sur France 2 qui est assez sympa à voir. Ça s'appelle Marie Curie, une femme sur le front. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est le rôle de Marie Curie pendant la Première Guerre mondiale où on la voit qu'elle emprunte une voiture d'une de ses amies pour créer son premier service de radiologie mobile, entre guillemets. Bref, Marie Curie dirige les opérations pour augmenter le nombre de postes mobiles ce qui permettra d'en avoir 18 à la fin de la guerre. À partir du premier qu'elle a fait en 1915. Et pour la petite anecdote, elle conduit parfois elle-même les camions sachant qu'elle n'a eu le permis qu'en 1916. Au début, elle n'avait pas le permis mais elle s'est débrouillée quand même. Alors, les camions en question qui transportent des postes de radiologie, ça comprend un conducteur mécanicien, un médecin radiologue, un manipulateur et le matériel peut être installé en moins d'une demi-heure sur le site. Donc, ça pouvait accompagner des ambulances ou rejoindre des hôpitaux de campagne ce qui permettait d'intervenir au plus proche du front. L'intérêt, c'est qu'on pouvait faire un premier diagnostic des soldats blessés sans trop les déplacer pour trouver d'éventuels projectiles logés dans le corps et ainsi préparer rapidement et ainsi préparer rapidement des chirurgies. Donc, ça fait le développement. Donc, il y avait une chambre noire en fait aussi présente sur place qui permettait un développement immédiat pour avoir la... Alors, à l'époque, il y a un dessin qui avait circulé pendant le podcast sur Marie Curie. Les médecins regardaient à travers une sorte de petite cache. Alors, je ne sais pas si c'était systématique comme ça, mais ils ne regardaient pas forcément une plaque photographique, mais ils pouvaient regarder éventuellement à travers une sorte de chambre noire la radiographie. mais là, je ne sais pas exactement quelles étaient les techniques qu'ils utilisaient dans chacun du camion, mais apparemment, on pouvait observer en direct les clichés. D'accord. Et ça permettait de faire un bras ou tout le corps ou c'était assez gros ou tu ne sais pas peut-être ? Je ne sais pas trop. A mon avis, c'était juste un morceau de corps. Oui. D'accord. Et voilà, niveau alimentation électrique, on branchait ça sur une sorte de dynamo ou une sorte de chose, mais voilà, ce n'était pas pendant que la voiture roulait au milieu des bombes quand on faisait une radiographie. Non, non, c'est quand même un poste semi-fixe, on va dire. D'accord. Mais tu dis une dynamo, etc., il n'y a pas besoin quand même de sacrément de courant pour faire une radio ? Si, il y a besoin vraiment de beaucoup de courant et d'ailleurs, j'en reparlerai communément à la fin, mais oui, on n'a pas de radiographie, ça demande beaucoup de courant électrique. Donc, voilà, ça ne se fait pas juste comme ça. Voilà, donc les camions en question, je pense que vous l'aurez deviné, ce sera les petites curies. Alors, à l'époque, ce n'est pas encore nommé les petites curies, c'est par la suite qu'on les appellera comme ça pour commémorer l'implication de Marie Curie dans la création de ces services. Et donc, c'est à ça que je rends hommage dans le titre de mon blog, les petites curies du net. Alors, j'ai cherché des slogans pendant un petit moment pour mon blog, c'est ramener l'image au plus près ou quelque chose comme ça, mais je ne vais pas trouver grand-chose de très convaincant. Il n'y a pas de slogan. Il y a certains historiens qui estiment qu'il y a à peu près un million de soldats qui ont subi une radiographie pendant la Première Guerre mondiale, ce qui est plutôt impressionnant quand on voit les chiffres, le nombre d'appareils qu'il y avait, le nombre de médecins et tout. Et il y aurait jusqu'à un millier de clichés qui ont été effectués par Marie Curie elle-même, elle ou avec sa fille. Donc, en particulier, l'histoire de la radiologie en France, c'est pas mal lié à celle de Marie Curie, de sa famille, dont la fille Irène, Irène Curie, qui a accompagné sa mère sur le front pour faire des radios, qui a suivi une formation de manipulatrice. Et donc, pour ça, je vous recommande d'écouter les deux épisodes d'Irène de Podcast Science qui sont sortis en novembre dernier, si je ne me trompe pas, qui étaient consacrées à Marie Curie. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et ça dépasse le cadre de ce petit dossier. D'accord. Donc, tu dis qu'il y avait 19 petites Curie seulement ? À la fin de la guerre, oui, seulement. Donc, ça veut dire qu'avec un million, si on regarde sur environ trois ans de guerre, ça fait... Il ne chomait pas, oui. Alors, toutes les radiographies, tu n'es pas faite sur les camions des petites Curie. Il y en a un certain nombre qui a été fait dans les hôpitaux de campagne, les postes fixes, tout ça. Voilà, tout n'a pas été fait dans ces camions-là. D'accord. Voilà. Donc, cet épisode, on me permet de passer à la partie suivante pour vous parler d'une chose, de la transformée de Radon qui a été découverte en 1917. Donc, c'est à peu près au même moment, 1917, il y a un mathématicien autrichien qui s'appelle Johan Radon, Johan Radon, j'imagine, qui va élaborer une transformation qui va porter son nom, la transformée de Radon. Donc, cette transformée, ça porte le nom de Johan Radon et ça n'a rien à voir avec l'élément chimique de Radon, bien sûr. Donc, Johan Radon, c'est un mathématicien, il ne le sait pas encore lorsqu'il crée sa transformation, lorsqu'il invente cette transformation, mais son théorème aura des répercussions importantes en radiologie une cinquantaine d'années plus tard. Donc, ça fait l'objet de troisième chapitre de ce podcast sur le principe de la tomographie. Donc, avant de vous décrire avec les mains ce qu'est cette transformation, je vais vous rappeler en quoi consiste une radiographie classique. Une radiographie classique, c'est une sorte d'image à deux dimensions, c'est une photographie, si vous voulez, et c'est une projection de ce que l'on voit dans le corps. On ne voit pas directement ce qu'il y a dans le corps, c'est une projection. Donc, ce genre d'image, c'est suffisant dans de nombreux cas. Par exemple, si on veut juste détecter une fracture, ça peut être suffisant, mais ça ne permet pas toujours de localiser précisément certaines pathologies. C'est quelque chose qui est logé au milieu du corps, on ne va peut-être pas savoir exactement où elle se trouve. Si on réalise d'autres images avec d'autres angles, on aura d'autres angles, effectivement, mais ce ne sera peut-être pas forcément suffisant pour caractériser ou localiser la pathologie. on aura toujours des images à deux dimensions. Donc, l'idéal, ce serait d'avoir des images à trois dimensions où on voit directement à l'intérieur du corps, pas juste des photos prises extérieurement. Donc, ces images à trois dimensions, c'est ce qu'on désigne généralement par tomographie, du grec thomos, la coupe, et graphène, écrit. Alors maintenant, tomographie, on commence à l'utiliser un peu pour tout et pour beaucoup de choses, pas forcément des reconstructions d'images à trois dimensions à partir de clichés à deux dimensions, mais à la base, c'est un désigne. Oui, parce que j'y pensais. Moi, dans mon domaine, on utilise aussi l'optique adaptative qui est la correction des aberrations introduites quand on regarde une étoile à travers l'atmosphère et depuis une dixième année, c'est très à la mode d'essayer de corriger, d'essayer d'imager toute la traversée de l'atmosphère et pas seulement en faisant une image 2D, donc d'essayer de reconstruire la 3D de la chose pour corriger encore mieux et c'est très à la mode, on parle beaucoup de tomographie dans mon domaine. Mais même maintenant, la tomographie utilisée pour d'autres choses, par exemple, il y a une petite digression, la tomographie d'impédance électrique qui est une méthode d'imagerie où on envoie du courant électrique par des électrodes à travers le corps et on détecte avec d'autres électrodes le courant qui passe, puis on essaie de faire des images à partir de ça, mais il n'y a pas de clichés, de dimensions, quoi que ce soit. On utilise le terme un peu pour dire imagerie, un peu plus scientifique. Pas des grands mots pour impressionner. Bon, j'exagère un petit peu, mais voilà. Pour revenir au sujet du podcast, comment, à partir de clichés à deux dimensions, est-ce qu'on peut revenir à une image à trois dimensions ? La solution à ce problème, c'est la transformée de Radon. La transformée qui a inventé ce monsieur Radon. Je vais essayer de décrire ça avec les mains. La transformée de Radon, c'est le calcul de la projection d'une forme dans chaque position et chaque direction. En d'autres termes, on prend une forme, ce que vous voulez, on fait passer mentalement des lignes à travers cette forme et on calcule la quantité de matière que chaque ligne a traversée. Puis, on obtient alors un ensemble de nombres, donc la quantité de matière que chaque ligne a traversée, en fonction de la position de la ligne et la direction de chaque ligne. On range tous ces nombres dans un tableau et on appelle ce tableau un synogramme. Si vous cherchez dans Google, évidemment, ça n'a rien à voir avec les synogrammes chinois. Ça s'appelle synogramme, c'est juste un synonyme. Un homonyme, pardon. La transformée de Radon permet de passer d'une forme à une projection et la transformée de Radon inverse permet de passer des projections, du synogramme, à la forme initiale. Le lien avec le problème précédent, avec les radiographies, c'est que lorsqu'on fait des radiographies, c'est comme si on avait des projections à différentes positions et différents angles. En faisant une transformée de Radon inverse, on peut avoir l'absorption en trois dimensions de chaque position du corps. Je ne sais pas si c'est clair ou... Mais voilà, c'est une transformée mathématique qui permet, à partir de ces projections, de revenir à l'image à la forme initiale. où encore en théorie, la technique nécessite une affinité de radiographie pour reconstruire en trois dimensions l'image, ce qui peut être très long. Mais en pratique, on arrive quand même à faire des choses avec un nombre limité de radiographies. Donc, tu étais censé prendre des images avec plusieurs angles, du coup, si tu veux. C'est ça. Oui, d'accord. Ok. Plus il y a d'angles, meilleure sera la reconstruction. D'accord. Alors, quand Radon a sorti sa théorie en 1917, personne ne fait le lien avec la radiographie. Donc voilà, il sort sa théorie de mathématiques et il y a des gens qui découvrent ça mais n'en font pas grand-chose. Et il faut attendre une quarantaine d'années pour qu'un chercheur qui s'appelle Alan McCormack fasse le lien avec la radiographie. Donc, il fait le lien, il adapte la théorie plus précisément à la radiographie. Et en 1971, un chercheur du nom de Godfrey Hunsfield réussit à créer le premier scanner à rayon X, c'est-à-dire un appareil capable de réaliser des radiographies à trois dimensions à partir des clichés à deux dimensions. Donc, ça a pris quand même un peu de temps suite à la transformation de Radon d'arriver à l'appliquer. Donc, les deux chercheurs, McCormack et Hunsfield recevront tous les deux le prix Nobel en 1979 pour leurs travaux sachant que l'un et l'autre ne connaissaient pas vraiment les travaux de l'autre. Ils ont fait un peu les choses de manière indépendante à chacun. Donc, l'appareil qui a été développé, ça prend le nom de... ça s'appelle le CityScan en anglais pour Computer Tomography Scanner. En français, normalement, on est censé utiliser le tomodensitomètre, mais bon, il y a beaucoup de gens qui disent un CityScan. Et il y a... Parfois, on utilise aussi tout simplement le mot scanner. Et le problème du mot scanner, c'est que souvent, on entretient un peu la confusion entre un scanner à rayon X, un IRM, un échographe, où ce n'est pas très clair pour certaines personnes la différence. On essaie plutôt de dire scanner à rayon X, CityScan ou tomodensitomètre. Dans les séries médicales américaines, il dit CityScan. Ouais, voilà. Tu regardes trop la télé, Joanne. Non, mais dans Doctor House. Mais j'avoue que je ne savais pas ce que c'était, je sais juste que j'ai déjà entendu le terme à la télé. Après, ça, c'est peut-être aussi pour des questions de doublage pour que les... Quand c'est doublé, si on veut dire tomodensitomètre au lieu de CityScan, ça voit vraiment que le mot est très différent. Il y a peut-être des petites raisons comme ça. Mais on trouve un peu tout ça, plusieurs termes en français. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, on utilise encore des transformés de radon, mais pas toujours. Des fois, on utilise des algorithmes basés sur des simulations. En gros, ces algorithmes, ils supposent, ils font un modèle, ils disent, bon, je pense que les rayons vont traverser un cœur puis un poumon et il devrait y avoir des os par ici. Donc l'image qu'on devrait obtenir, ça devrait ressembler à peu près à ça. Et on compare avec l'image qu'on a obtenue. On fait des petites modifications et de manière itérative, en répétant les modifications du modèle, on arrive à obtenir quelque chose qui correspond au cliché. Donc voilà, petit à petit, on arrive à obtenir l'image à trois dimensions qui correspond au corps du patient. Les méthodes donnent des résultats légèrement différents à la transformée de radon. Chacun a ses avantages et selon les radiologues et selon les cas, on utilise plutôt des techniques à base de simulation ou la transformée de radon. Ça dépend des cas. Ceci dit, alors même si on peut avoir des images à trois dimensions aujourd'hui de très bonne qualité, on n'en fait pas systématiquement. D'abord parce que c'est plus cher. Des fois, ce n'est pas nécessaire si on veut juste détecter une fracture, il n'y a pas besoin de faire tout un scanner à rayon X parce que c'est plus cher et surtout parce que ça nécessite plus de rayons ionisants. Les rayons ionisants, ce n'est pas forcément très bon pour la santé. Ce qui va vous donner à la quatrième thématique que je voudrais aborder. Donc la radiographie, c'est une technique ionisante, c'est-à-dire que les rayons peuvent potentiellement arracher des électrons, des atomes ou des molécules. Et en grande quantité, cela peut mener à des dommages dans les tissus, surtout quand ça touche l'ADN des cellules. Donc en grande quantité, ça peut causer des mutations, des cancers voire même la mort. Alors les effets potentiellement néfastes des rayons ionisants comme ceux des rayons X ou des radiations radioactives, ça a été observé assez rapidement et les premières protections sont arrivées dès 1910. Alors au début, au moment où on a découvert des rayons X, on n'a pas forcément réalisé tout de suite la dangerosité de ces rayons. Par exemple, il y a eu des fêtes foraines où on faisait des démonstrations avec des rayons X qu'on pouvait voir à travers les gens. Il y a même un magasin de chaussures qui proposait de se faire radiographier les pieds une fois dans la chaussure pour vérifier que tout va bien. Donc là, à ce moment-là, on n'était pas encore tout à fait conscient des dangers. Mais bon, assez rapidement, on met des protections. C'est ça dès 1910. Dans les années 20, on prend vraiment conscience du problème avec un scandale. Le scandale est Radium Girls. C'est un scandale assez célèbre dans l'histoire qui concerne une entreprise qui s'appelle l'US Radium Corporation. Donc, cette entreprise fabriquait des horloges avec quelques microgrammes de radium sur les aiguilles. Comme ça, on peut voir ça de nuit. c'est génial. Il n'y a même pas besoin d'allumer la lumière pour savoir à l'heure qui il est. Les propriétaires de l'entreprise et les techniciens connaissaient les effets potentiellement dangereux des RRX donc ils s'étaient très bien protégés. Ils avaient établi les plombs, ils avaient les gants et ils ne s'exposaient pas trop et tout. Par contre, les employés qui étaient surtout des femmes devaient utiliser un pinceau pour appliquer le radium sur les aiguilles. Et leurs contre-maîtres les encourageaient particulièrement à mouiller le bout du pinceau avec leur bouche pour avoir un pinceau bien fin pour appliquer la peinture. Et en plus, comme il y avait du radium à disposition, il y a même certaines employées qui ont appliqué volontairement sur elles-mêmes des bouts de radium pour des effets cosmétiques. C'est bien, ça brille la nuit, ça fait de la science, tout ça. Mais bon, ce n'était pas du tout au courant qu'il y avait des effets potentiellement délétères. Donc, vous pouvez imaginer ce qui devait arriver est arrivé. il y a plusieurs employés qui sont tombés malades à cause des radiations. Il y a eu une procédure judiciaire et au cours de cette procédure, l'employeur a mené une grande campagne de désinformation et de dénigrement de son employé. Il disait que c'est parce qu'ils allaient à droite, à gauche, coucher ailleurs, qu'ils avaient des syphilis, qu'il y avait des machins qui étaient tombés malades. L'entreprise a même fait pression sur les professionnels pour que les professionnels disent que ce n'était pas à cause du radium qu'ils sont tombés malades. Donc, c'est une procédure judiciaire. Il y a plusieurs employés qui sont morts avant le verdict final. mais au verdict, l'issue du procès a été en faveur des employés et donc là, ça a vraiment mis en lumière les effets néfastes des radiations. À côté de ça, ça a aussi pas mal fait avancer la cause de la protection des travailleurs aux États-Unis parce que là, on a vu qu'il y avait un déséquilibre des forces entre les employés et les employeurs. Donc, c'est une des choses qui a fait avancer cette cause-là. Donc voilà, là, on a juste parlé globalement que les rayons X sont organisants mais les scientifiques séparent les effets des rayons ionisants en deux parties, les effets déterministes et les effets statistiques. À forte dose, les rayons ionisants ont des effets déterministes, c'est-à-dire qu'ils causent des dobbages, voire la mort, à coup sûr. Donc, pour évaluer ça, il y a une unité qui s'appelle le gré. Ça représente la quantité de radiation en joules divisée par kilogramme de matière. par exemple, si on reçoit un poids particulier, on a telle quantité de radiation, ça permet d'avoir une dose en gré. Et ça, c'est valable que pour les fortes doses. Par exemple, si une personne reçoit globalement une dose de 10 grés, la mort est quasiment certaine. Donc, 10 grés, ça représente beaucoup. Ceci dit, si vous allez faire une radiothérapie, vous allez peut-être recevoir cette dose-là ou une dose encore plus élevée, mais très localement dans la zone cancéreuse. Parce que là, évidemment, on veut détruire la zone cancéreuse, donc on va essayer d'envoyer tout ce qu'on peut pour tout détruire. Mais bon, ça, ça correspond aux fortes doses. À plus faibles doses, il y a des effets statistiques. C'est-à-dire que pour une certaine quantité de rayonnement, étalée dans le temps ou non, on observe qu'un certain pourcentage de la population développe des cancers. c'est juste pour telle quantité de radiation, on dit qu'il y a 5% ou 10% ou 20% de la population qui va développer des cancers en moyenne. Donc, pour évaluer les effets statistiques, on utilise plutôt le Civert que le Gré, qui représente aussi la quantité de radiation absorbée par kilogramme de matière, mais là, on pondère par la dangereuse du rayonnement. Par exemple, les rayons gamma sont plus dangereux que les rayonnements. on pondère par la vulnérabilité de l'individu atteint. Si on applique ça à un animal, par exemple, l'animal est plus résistant. D'ailleurs, les animaux sont de manière générale plus résistants que les humains. Les humains sont les plus sensibles aux radiations. Je ne sais pas pourquoi. Tous les chiffres que j'ai vus montrent que les animaux sont plus résistants. Par exemple, les insectes sont très résistants, les mammifères ne sont pas beaucoup plus résistants. Tu me corriges si je dis une bêtise, mais le Civert, c'est ce qui est utilisé aussi dans le cas des radiations nucléaires, non ? Enfin, près des centrales nucléaires, etc. Ou des incidents nucléaires ? Tout à fait. C'est pour tous les types de radiations, pas juste les rayons X. Et c'est ça. Il y a de la pondération, comme je le disais, selon le type de rayonnement. Si c'est des rayonnements alpha ou des rayonnements gamma ou des rayons X, etc., on va mettre un facteur correctif qui permet de représenter cette dangerosité. Pour en revenir à cette sensibilité, pour en revenir à cette sensibilité sur les animaux, je me demande si j'ai du mal à imaginer que l'ADN des animaux soit moins sensible. C'est plus la protection, par exemple, aux rayons solaires ou je ne sais pas. Mais c'est intéressant. Encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait de différence au niveau de l'ADN. J'ai déjà entendu des trucs sur des scorpions qu'on retrouvait sur des sites d'explosion nucléaire à des endroits où aucun humain aurait survécu ou des choses comme ça. Et il y a une unité de résistance aux radiations en fonction du poids, un truc comme ça que tu peux faire pour chaque être humain. Et effectivement, c'est plus important pour les scorpions, quelque chose comme ça. J'avais lu des choses comme ça. Peut-être qu'ils ont des mécanismes de réparation plus efficaces. alors, c'est intéressant ça. Les blattes aussi, apparemment, sur le site d'Hiroshima et Nagasaki, il y a des zones où il n'y a plus d'êtres vivants à part des blattes et peut-être des scorpions aussi. Donc, les insectes sont connus pour être particulièrement résistants aux radiations. Mais je n'ai pas l'explication. Et alors, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment bien compris la différence entre civerte et grès. Alors, on utilise... Les deux représentent la quantité de radiation absorbée par kilogramme de matière. Mais il y en a un qu'on va plutôt utiliser à forte dose quand on a des effets déterministes. On sait qu'à dix grès la personne meurt. Alors qu'à faible dose, on va plutôt utiliser les civertes qui représentent les effets statistiques. L'intérêt, c'est justement pour montrer que... Enfin, oui, voilà. C'est ça. Les civertes sont en plus pondérées par... la dangerosité des rayonnements, la vulnérabilité, puis éventuellement par l'organe touché aussi. Si on reçoit des doses de rayonnement sur un bout de peau, c'est mieux que recevoir ça sur un bout de peau qu'au milieu du cerveau. Donc, voilà. Les civertes sont en plus adaptés aux faibles doses avec des effets statistiques et les grès pour les fortes doses. Donc, le grès est une vraie unité physique qui finalement, ça ne change pas que tu sois un humain ou un mûr, tandis que le civerte prend en compte l'endroit que ça touche et ça concerne vraiment la dangerosité pour une personne, c'est ça ? Exactement, c'est ça la distinction entre les deux. D'accord. Voilà. Par contre, la grande question, c'est aux très faibles doses. Donc, quand on a une forte dose, on sait des effets déterminés, on le voit tout de suite. Lorsque c'est des doses plus faibles, il y a des effets statistiques, on voit qu'il y a un certain pourcentage de la population qui développe tel ou tel cancer, mais à encore plus faible dose où on observe pas grand-chose, en fait, on ne sait pas trop. donc on ne sait pas si c'est linéaire, genre si on divise la dose par 10, il y a 10 fois moins de gens qui vont développer un cancer. On ne sait pas s'il y a un seuil, par exemple en dessous d'une certaine dose par année, il ne se passe plus rien, on n'augmente pas la mortalité. Ou même, peut-être qu'il y aura un effet bénéfique, par exemple, en dessous d'une certaine valeur, ça pourrait activer des mécanismes de régénération cellulaire. Tout simplement, on ne sait pas. donc on a des normes quand même pour limiter autant que possible les doses. Mais, de manière générale, on pondère toujours les doses maximum selon le bénéfice escompté. Par exemple, on estime que ça vaut le coup de faire une radio qui envoie un petit peu de rayonnement lorsqu'on se fracture une jambe. Le risque de développer un cancer suite à cette radio est quand même très très faible alors que l'intérêt médical est assez important. Mais bon, parfois, le bénéfice n'est plus sujet à discussion. Par exemple, pour les mammographies, à partir de quand la possibilité de détecter une tumeur précoce contrebalance-t-elle l'exposition au rayonnement ionisant ? Est-ce qu'à 40 ans, si ça vaut le coup, 45 ans, 50 ans ? Est-ce qu'il faut le faire chaque année, tous les deux ans ? Donc là, il n'y a pas de réponse précise. Ça dépend des pays, ça dépend des époques. Là, je sais qu'en ce moment, d'ailleurs, on est en train de diminuer un peu la fréquence. selon je ne sais plus quel pays a repoussé l'âge minimum où on commençait à faire des mammographies de manière régulière. Voilà, parce qu'on disait que ça ne valait pas le coup. C'est vrai que c'est une grosse polémique en ce moment, ça en parle beaucoup quand même. parce que c'est difficile à dire à partir de quand il y a vraiment un bénéfice et à partir de quand le risque de créer un cancer est plus important. Après, il y a aussi la comparaison par rapport à la aussi verte que tu reçois tous les jours par le soleil, par tes voyages en avion, par les gens qui habitent en Bretagne où il y a plus de... Donc finalement, si tu es en dessous de ces doses-là, ça ne sert à rien. Tu peux toujours limiter mais ça ne servira pas à grand-chose parce que de toute façon, tu les recevras tes doses. Après, il y a une question de quantité aussi. Alors, je ne sais plus ce qui est exact en tête, mais lorsqu'on fait un CT scan, par exemple, on reçoit plus de radiation qu'en un an en restant chez soi en Bretagne. C'est un schéma mais je l'aurais dû le noter quelque part mais qui permet de se représenter un peu les quantités de radiation qu'on avait en fonction des différentes situations genre lorsqu'on prend l'avion lorsqu'on fait un cliché de radio. Je crois qu'il y a un excellent dessin de XKCD qui représente ça, qui avait fait ça à l'époque de Fukushima en fait. C'est peut-être ça, c'est peut-être XKCD avec des petites cases là où on voit la quantité. Tout à fait, c'est celui-là on pense au même et je pense que c'est XKCD je vais le retrouver. Je l'ai vu cette semaine je ne sais plus quand mais oui. En fait, tout ça, c'est toujours une sorte de balance entre bénéfice et risque. Est-ce que ça vaut le coup de faire un cliché radiographique ou quoi ? D'ailleurs... Il y a le problème aussi des faux positifs en plus je crois. Non seulement on ne sait pas si ça peut être dangereux mais il y a le problème de l'interprétation des faux positifs et enfin bref. Après, on peut faire des clichés complémentaires ou d'autres techniques concurrentes pour... Enfin, complémentaires pardon pour pouvoir confirmer un diagnostic ou quoi. Mais voilà. Donc voilà. Donc tout ça, ça me fait penser aux applications sur le smartphone qui permettent de radiographier sa main. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ça doit peut-être qu'il y a un an ou deux quand même. Mais c'était génial. On a un smartphone, on passe ça devant sa main et puis sur l'écran du smartphone on voit une radiographie de sa main. On voit les os en dessous. C'est absolument génial. Ça permet de frimer devant ses camarades mais comme vous pouvez imaginer, frimer devant ses camarades ce n'est pas considéré comme un bénéfice suffisant par rapport au risque que pourraient poser les rayonnements ou ionisants donc il faut être sûr que ces applications c'est n'importe quoi. Ce n'est pas des vraies radios. J'ai regardé un petit peu, j'en ai téléchargé une pour regarder à quoi ça ressemblait. En fait, c'est soit c'est une vidéo qui passe et il faut la passer devant sa main au bon moment soit c'est un petit peu plus élaboré, ça prend des photographies et prépare les photos, ça voit où est-ce qu'il y a la main et ça recale une image de radiographie par-dessus. Mais de toute façon, il n'y a juste pas de capteur rayon X sur un téléphone. Exactement. Non, non, c'est tout à fait vrai. Ça ne peut de toute façon pas marcher parce que pour faire des radiographies, il faut un émetteur et un capteur qui est placé de l'autre côté de l'objet étudié. Un smartphone, ça ne peut pas le faire. En plus, voilà, un smartphone actuel, même modifié ou quoi, c'est absolument incapable de produire des rayons X. D'ailleurs, c'est l'objet du dernier chapitre de cette présentation, c'est comment est-ce qu'un appareil de radiographie fonctionne concrètement. Donc, les radiographies actuellement sont faites par les tubes à rayons X qui ressemblent pas mal aux radiographies faites par William Röntgen il y a un siècle. Donc, à cette époque, on utilisait les tubes de Crookes du nom de leur inventeur William Crookes qui ont par la suite été modifiés pour donner les tubes de Coolidge du nom de leur inventeur William Coolidge. Oui, il y a beaucoup de William. Je ne sais pas si c'est une prédisposition. Mais bon. Alors, pour décrire comment ça fonctionne ces tubes, j'ai décrit très brièvement au début, mais je vais en prendre un peu plus en détail. Donc, il y a une sorte de tube en verre dans laquelle on fait un vide et dans ce tube en verre, il y a un filament, la cathode et une petite plaque métallique, l'anode. Lorsqu'on chauffe le filament, les électrons sont éjectés du filament et il y a un champ électrique entre la cathode et l'anode qui va accélérer les électrons vers l'anode. Il y a deux phénomènes principaux qui arrivent. le champ électrique peut dévier les électrons et la déviation fait perdre de l'énergie aux électrons et cette perte d'énergie s'est émise sur la forme de rayons électromagnétiques dont des rayons X. Malheureusement, les rayons X qui sont créés de cette façon souvent sont indésirables et ça dégrade les radiographies. Par ailleurs, lorsque les électrons arrivent sur l'anode, il y a une collision avec les atomes de l'anode et ils peuvent être absorbés par les atomes de l'anode. Les atomes qui ont absorbé les électrons sont excités et en se désexcitant ils peuvent émettre des rayons électromagnétiques dont des rayons X. C'est ces rayons X produits par la déexcitation des atomes de l'anode qui sont les plus utiles. Les rayons X qui sont émis sont filtrés à travers le corps du patient et sont absorbés par les capteurs de l'autre côté pour faire une radiographie. Tout ça pour dire quoi ? Ce processus est très bien pour faire des images de haute qualité mais le rendement énergétique est vraiment effroyable. c'est qu'on dépense beaucoup d'énergie pour chauffer le filament dont seulement une petite partie va donner des électrons. Parmi les électrons émis, il y a seulement ceux qui vont rentrer en contact avec l'anode qui vont produire des rayons X qui sont utiles. Parmi les rayons X émis par l'anode n'ont que ceux qui partent dans la bonne direction. Enfin bref, tout ça pour dire que 99% de l'énergie consommée par l'appareil ne sert pas à créer des rayons X utiles. En résumé, un appareil de radiographie c'est une sorte de gros chauffage électrique et les appareils actuels sont relativement massifs et peu transportables et ça ne peut pas être miniaturisé à la taille d'un smartphone. Mais il y a un nouveau phénomène observé récemment qui va peut-être changer la donne. C'est à la fin des années 90 en fait il y a eu une publication d'un nature au début des années 2000 il y a des chercheurs qui sont amusés à dérouler des morceaux de scotch dans le noir. Et plus exactement des morceaux de duct tape je ne sais pas si vous voyez ce que c'est là c'est le gros scotch noir qu'on trouve qu'on appelle et aussi du gaffeur qu'on met ça souvent dans les concerts ou quoi. Donc voilà lorsqu'on déroule ces morceaux de scotch de manière un peu violente on peut produire de la lumière si on se place bien dans le noir on peut apparemment servir de la lumière. Alors bon j'ai essayé moi j'ai déroulé trois morceaux de scotch et je n'ai rien vu mais on peut voir des vidéos sur Youtube et il y a des expériences qui ont été ça a été publié dans plusieurs articles donc je pense que ça a l'air de marcher et ça marche mieux dans le vide en plus mais bon bref ce phénomène ça a été désigné sous le terme de triboluminescence c'est-à-dire la production de lumière par frottement du nom du grec tribane frotté du latin lumène lumière donc le phénomène n'est pas bien compris mais les chercheurs supposent qu'il y a des cassures violentes lorsqu'on déroule le morceau de scotch qui séparent les charges lorsqu'on sépare les charges il y a un petit champ électrique qui met en mouvement les électrons présents et lorsque les électrons rentrent en collision avec des atomes présents dans l'air ça crée des rayons électromagnétiques et parmi ces rayons électromagnétiques il y a de la lumière mais il y a aussi des rayons X donc l'idée oui vous voyez peut-être c'est qu'en déroulant des morceaux de scotch on peut créer des rayons X qui pourraient peut-être être utiles à faire des radiographies alors si vous voulez faire l'expérience chez vous paniquez pas parce que la quantité de rayons X qui sont émis de cette façon là surtout dans l'air ambiant pas dans le vide c'est quand même minuscule vous n'avez pas aucun risque mais quand même il y a un chercheur américain Seth Peterman qui a l'idée de faire des radiographies avec cette technique là donc elle a même lancé une start-up il y a quelques années et le principe c'est que ils utilisent une cassette VHS pour ceux qui ont connu ça oui c'est un petit peu vieux de dire ça donc il y a un dérouleur de scotch d'un côté et puis un enrouleur de scotch de l'autre côté et puis le tout est placé dans un vide partiel comme le scotch est déroulé de la bonne façon il y a une production de rayons X et on peut voir sur une vidéo de la compagnie qu'en plaçant son doigt ou un objet proche de ça avec une main on peut faire des petites radiographies petit à petit de l'objet qu'on a mis donc ça a l'air de marcher les clichés ne sont pas très impressionnants pour l'instant il faut être tout à fait honnête mais ça a l'air de marcher quand même les intensités sont encore 10 000 fois inférieures à celles qu'on utilise dans les radiographies traditionnelles mais si ça fonctionne correctement l'intérêt serait d'avoir un appareil de radiographie beaucoup plus léger consommant moins d'énergie et mettant moins de chaleur bref quelque chose qu'on pourrait vraiment transporter transporter sur place sans être obligé d'avoir une installation semi-fixe comme les petites curies donc voilà c'est peut-être l'avenir de la radiographie ça ne change pas le concept de rayon X qui traverse le corps et tout mais ça peut faire partie des prochaines évolutions voilà je pense que j'ai fait un peu le tour je ne sais pas s'il y a des questions sur l'histoire de scotch ou sur autre chose mais il faut quand même un détecteur après ça après le rôle de scotch c'est juste pour l'émission de rayon X il faut quand même un truc de l'autre côté c'est ça exactement il faut quand même des capteurs de l'autre côté ou une plaque photographique ou quelque chose c'est juste sur la méthode de production des rayons X qui comme je l'ai dit tout à l'heure est très gourmand demande beaucoup beaucoup d'électricité qui est un rendement énergétique vraiment mauvais d'ailleurs en plus de la production de chaleur souvent on essaye de refroidir aussi les appareils de radiographie donc ça demande aussi l'électricité pour faire passer des liquides refroidissants tout ça c'est vraiment des gros chauffage comme je disais les appareils de radiographie d'accord et ces nouveaux trucs avec scotch si un jour c'est appliqué enfin bon il a lancé une start-up donc on peut considérer qu'il pense que lui c'est possible d'être appliqué à plus grande échelle est-ce que tu ça serait plutôt moins dangereux j'imagine ? j'en sais rien non pas forcément c'est toujours des rayons X qui sont utilisés donc c'est les rayons X la nature même des rayons X fait que c'est plutôt ionisant c'est plutôt plus localisé non ? j'en sais rien il y a peut-être l'histoire de localisation après on on cherche pas forcément à avoir des clichés des rayons X très localisés si on veut avoir un cliché de toute une jambe ou tout l'abdomen par exemple on veut pas forcément avoir quelque chose de très localisé mais voilà après bon c'est faut voir la vidéo sur Youtube de la présentation de cette start-up elle est plutôt plaisante mais ça a quand même été publié dans des hauts journaux genre Nature et quoi donc c'est pas juste quelques chercheurs dans leur coin qui sont éliminés qui font ça donc bon peut-être que ça va arriver pas tout de suite tout de suite mais peut-être qu'un jour ça va arriver quand même voilà voilà ok donc je sais pas je crois je suis pas sûr qu'on ait eu des questions dans la chatroom je sais pas si vous en avez vu passer Nico et il y en a eu au fur et à mesure je crois moi j'ai pas vu spécialement qu'on a fait remonter mais ok bah merci beaucoup sans prie on va passer au pitch maintenant donc il faut qu'on arrive à inviter je suis là je crois Robin est là salut salut donc ça va être de l'improvisation absolue parce que j'ai demandé à Ludo mais il l'a pas fait alors après par contre comme on est voisin de bureau on a discuté de ce qu'il allait faire et donc il va nous parler la semaine prochaine pardon je t'interromps mais Ludo c'est que celui qui est déjà venu nous voir l'année dernière pour nous parler de chimie et lumière et qui est donc ton collègue à l'observateur au palais de la découverte voilà donc c'est un collègue qui est vraiment à peu près 5 mètres de mon bureau donc ça va on se voit on se croise et donc il viendra la semaine prochaine nous parler de plastique de comment on fabrique le plastique d'où vient le plastique qu'est-ce qu'on peut faire avec le plastique tout ça tout plein de trucs autour du plastique voilà j'avoue j'avoue que on en a discuté à l'oral j'ai pas pris de note donc je sais juste que non il y a un truc que je trouve rigolo c'est effectivement de se demander mais je crois que là il m'a vraiment dit qu'il allait rester sur le plastique mais il disait qu'il y avait un sujet qui était intéressant qui était de dire en chimie on part toujours de produits qui sont déjà enfin quand on est en train de faire un cours de chimie un TP de chimie on part avec des produits qui ne sont pas franchement naturels qu'on ne sait pas où on trouve la soude, l'acide les machins tu ne te dis pas que tu trouves ça dans la nature et donc il disait ça serait sympa de faire quelque chose sur comment on fabrique toutes ces matières premières qu'on utilise en chimie mais là il avait l'air d'être beaucoup plus parti sur le plastique quand même ça avait l'air de d'accord d'accord Paul est-ce que tu as une citation ? oui j'ai une citation sur le rayon X de Aldous Huxley les mots peuvent ressembler au rayon X si l'on s'en sert convenablement ils transpercent n'importe quoi j'aime bien oui voilà on a dit des citations il faut que ça fasse réfléchir jusqu'à la semaine prochaine moi il faut que je réfléchisse à ce que ça veut dire jusqu'à la semaine prochaine c'est bon je suis occupé là j'avoue je l'ai découvert en préparant l'émission cette citation je ne la connaissais pas c'est pas grave c'est bien c'est pas grave c'est très bien je la trouve tout à fait parfaite voilà donc on peut conclure donc si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux sur Youtube maintenant où on est sur Soundcloud si vous voulez nous aider à organiser des émissions comme on organise le 2 avril au Palais de la Découverte pour inviter des dessinateurs et des intervenants vous pouvez venir nous donner de l'argent sur Patreon devenir nos mécènes j'espère que vous avez aimé cette émission et donc on se revoit la semaine prochaine pour parler de plastique je vous remercie au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada